Les troubles pelvipérinéaux, ça concerne tout le monde, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit ménopausé, qu'on est accouché ou qu'on soit sportif de haut niveau ou moins sportif, vraiment ça concerne tout le monde. Ce qu'on va vous faire aujourd'hui comme conférence, ce n'est pas de la rééducation périnéale, c'est des rappels d'anatomie du périnée, du plancher pelvien, des rappels de physiologie urinaire, de physiologie digestive et toutes les petites choses du quotidien qui peuvent impacter sur le périnée et comment finalement aider à éviter cet impact sur le périnée. Des conseils simples, vous allez voir des choses visuelles pour pouvoir donner le conseil à vos sportives. Pour les professionnels, c'est des outils simples aussi pour donner l'information parce que c'est une pathologie extrêmement taboue. Et on estime que parmi toutes les femmes qui ont des troubles pelvipérinéaux, il n'y en a qu'une trentaine de pourcents qui vont consulter. Donc ces sessions, on les fait aussi pour permettre, pour favoriser l'accès aux soins. C'est le début de la prévention en pelvipérinéologie. Les dentistes, ils en sont à 25 ans, 30 ans de laver-vous les dents tous les jours. Nous, on en est juste au début, donc on est vraiment très content d'être là. Alors juste un petit mot d'introduction. Pourquoi faire de l'éducation périnéale ? Je viens de vous le dire un petit peu, mais c'est parce que les connaissances concernant le périnée sont faibles, vraiment dans la littérature, c'est-à-dire qu'il y a des études qui sont publiées qui montrent que les connaissances sont faibles. Les femmes, globalement, savent que le périnée contient des muscles, mais quand on regarde les études, notamment une étude qui a été publiée en 2016, il y a 13 à 33% des femmes qui savaient qu'il y avait trois filières dans le plancher pelvien. Donc c'est quand même quelque chose de base et pourtant c'est peu connu. Seulement un tiers des femmes savaient que le périnée contenait également des ligaments ou des vaisseaux sanguins ou des nerfs. Quand on leur demandait qu'est-ce que c'est pelvic floor therapy, c'est-à-dire la rééducation pelvi-périnéale, la réponse non était pour 74% à 87% des femmes. Et pourtant, c'était des femmes qui avaient accouché une fois ou plusieurs fois. Quand on leur demandait si elles avaient reçu des séances de rééducation périnéale, pareil, il y avait moins de 50% des femmes qui en avaient eu. Donc c'est quand même dingue de se dire ça, qu'on ne connaît pas ce qu'est la rééducation pelvi-périnéologique. Et on pense que la rééducation en pelvi-périnéologie, c'est du renforcement musculaire. On va vous montrer que ce n'est pas que du renforcement musculaire. Dans les études également, on voit que les femmes sont en demande d'informations. Quand on a fait une enquête et on leur a demandé comment vous estimez vos connaissances sur une échelle de 0 à 10, globalement c'est moins de 5 sur 10. Ce n'est quand même vraiment pas beaucoup. Il y en a entre 52% et 80% qui disaient qu'elles n'étaient pas suffisamment informées. Et il y en a jusqu'à 90% qui étaient intéressées par une information. Donc c'est vraiment important ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des études qui le montrent, le fait d'améliorer juste les connaissances sans renforcement musculaire, sans travail périnéal de renforcement, d'exercice, etc. Quand on améliore les connaissances des femmes. Donc ça c'était une étude où les femmes pouvaient recevoir de l'éducation, des sessions d'information versus des groupes qui n'en recevaient pas. Les femmes qui amélioraient leurs connaissances, qui étaient évaluées par des questionnaires validés, en parallèle, pouf, leurs symptômes diminuaient. Alors que les femmes qui n'avaient pas eu la session d'éducation, leurs symptômes ne changeaient pas. Donc l'éducation, c'est extrêmement important en rééducation et de manière générale. Là, on vous a juste remis les réponses au questionnaire, justement, qu'on a fait sur le CHU de Caen. On a pour l'instant les premiers résultats auprès de 259 femmes. Des femmes en gynécologie, donc des femmes qui sont censées connaître le périnée, le fonctionnement urinaire, etc. Où situez-vous le périnée ? Il y en a 65% qui savaient que c'était dans la totalité du fond du bassin. C'est-à-dire que c'est des femmes qui sont spécialisées, qui ne connaissent même pas, qui ne savent même pas où est-ce que se situe le périnée exactement. Sur la question, ça c'est la question, on va vous le dire et on va vous le redire. Quelle consigne est la plus pertinente pour obtenir une meilleure contraction du périnée ? Ce n'est pas serrer le vagin, ce n'est pas contracter les fesses, c'est retenir un gaz. La bonne réponse, dans 28% des cas, c'est quand même énorme. La constipation peut-elle occasionner des troubles urinaires 60% ? Des femmes, encore une fois, qui étaient gynécologues, qui étaient sages-femmes, qui étaient secrétaires ou aides-soignantes dans un service de gynécologie. C'était des femmes qui étaient assez jeunes, puisqu'elles avaient 38 ans en moyenne, donc on a beaucoup de travail à faire. À la fin de la session aussi, on voyait du coup comment évoluait leur réponse aux questions. pour toutes les questions qu'on a posées aux femmes et même aux participants, puisqu'on a eu des hommes, on a amélioré significativement le taux de bonne réponse à toutes les questions. Ça veut dire que donc, probablement, qu'on va aussi améliorer leurs symptômes si elles en ont. Recommanderiez-vous ces sessions à une amie, 100% ? Et puis donc, on envoie, et vous l'aurez du coup, un questionnaire à deux mois pour voir justement si vous avez adapté votre comportement urinaire suite à nos sessions, votre comportement déficatoire. 80% des femmes avaient changé leurs habitudes urinaires en une session, c'est quand même pas rien. 56% avaient changé leurs habitudes déficatoires, donc c'est quand même énorme pour la selle, le pipi, caca, c'est quand même beaucoup. Avez-vous diffusé les informations reçues à vos proches ou connaissances ? Oui, dans 92% des femmes. Donc ça veut dire que nos sessions permettent une diffusion importante à l'entourage, les copines, les filles, les mères, les sœurs, etc. Donc je pense que la session que vous avez aujourd'hui, si vous pouvez après transmettre l'information, pour nous, ce sera vraiment une aide importante. Et puis, on a demandé aux professionnels qui prenaient en charge des femmes qui avaient ou qui potentiellement pouvaient avoir des fuites urinaires ou de l'incontinence anale ou des descentes d'organes. Il y avait donc 5-20 participants qui étaient concernés, les médicaux ou les paramédicaux, sages-femmes qui naient. Il y en avait 96% quasiment qui avaient modifié leur discours aux femmes. Donc c'est quand même quelque chose d'important juste sur une session. Donc pourquoi chez les athlètes de haut niveau, c'est intéressant de faire de la prévention, de faire de l'éducation en pelvipérinéologie. C'est parce que les troubles pelvipérinéaux des athlètes sont très importantes. C'est parce qu'en particulier, l'incontinence urinaire est importante et qu'il y a des sports qui sont plus à impact que les autres pour le risque de fuite urinaire, que les femmes sportives n'ont pas de connaissances et pas plus que les femmes non sportives. Et que finalement, ça n'existe pas. Notre projet est innovateur et c'est pour ça qu'on est super contentes de pouvoir le présenter chez vous ce soir, aujourd'hui. Donc on vous a juste remis le résultat d'une étude brésilienne qui est relativement récente, qui est parue en 2018 sur 118 athlètes et qui étudiait des sports qui sont considérés comme à haut impact. Donc le haut impact, c'est quand il y a une augmentation de la pression abdominale à l'impact. Et donc les sports qui sont les plus à risque, l'athlétisme, la gym, le basket, tous les sports collectifs en fait, hand, futsal, sport de combat, culturisme. C'était des femmes qui étaient jeunes, qui n'avaient souvent pas accouché, 21 ans, et bien on retrouvait 70% d'incontinence urinaire. Il y a même des études qui montrent que chez les trampolinistes, il y a 80% de fuites urinaires. C'est quand même beaucoup. Et puis donc on a vu dans cette étude que le judo, c'était plus fréquent que dans l'athlétisme, que dans le hand, dans le basket, etc. Et si on ne fait pas de la prévention, si on n'explique pas que c'est important d'intégrer son périnée dans son geste sportif, il va y avoir cette augmentation constante tous les jours de l'entraînement, de la compétition, etc. sur le périnée, on peut vraiment altérer ses ligaments, on peut vraiment altérer ses muscles, les tissus conjonctifs, et donc ça va altérer le soutien des organes, ça va altérer les mécanismes de continence. Il existe des terres de jeu, il existe une terre périnéale qui accueille tout le monde. Donc avant de commencer de la rééducation périnéale, il nous paraît important de commencer par faire de l'éducation périnéale. Vous avez donc ici l'avant avec le pubis. Je tourne sur le côté, vous avez la hanche gauche, je continue de tourner, vous avez la fin de la colonne vertébrale et le coccyx. Je continue de tourner, vous avez la hanche gauche et on est revenu de face, on a donc fait un 360 degrés. Je vais donc coucher cette hypothétique dame sur le dos face à vous. Tout ce qui est blanc, ce sont les repères osseux, tout ce qui est à l'intérieur de la délimitation de mon doigt, c'est le périné. L'espace occupé par les muscles du plancher pelvien correspond à quelque chose près à mes deux mains réunies. On a posé notre langage, la définition du périné, sa localisation, le mouvement et le rôle très très important de l'anus. On a aussi des angles qui sont constitués entre les organes, c'est-à-dire que les organes, ici vous avez une vue de profil, ce n'est pas la vessie, l'utérus, le vagin et le digestif, les uns juste rangés derrière les autres. Mais on a bien des angles entre les organes. Ici vous avez le pubis, là la vessie, ici le vagin et au-dessus l'utérus et là le rectum et le canal anal. On voit qu'il y a bien un angle entre l'urètre, le canal urinaire et le fond de la vessie. Il y a un angle entre la partie proximale du vagin et la partie plus distale du vagin. Et il y a également un angle entre l'utérus et le vagin. Tout ça, ce n'est pas comme dans les livres de bio là où on voit l'utérus, les ovaires, les trompes et les ovaires comme ça et le vagin comme ça tout droit. Non, il y a un angle heureusement pour éviter justement que l'utérus au fur et à mesure de la journée, des efforts, etc. descende à travers le vagin qui est la zone de tous les dangers chez la femme. Et cette image elle est intéressante à montrer aux jeunes filles parce qu'on leur explique c'est là qu'elles comprennent bien que si elles cherchent elles mettent un tampon vers le haut comme ça elles n'y arriveront pas. Le vagin il a bien un axe vers l'arrière donc ça c'est intéressant à leur montrer pour qu'elles comprennent qu'elles se fassent pas mal quand elles veulent essayer d'insérer un tampon. Et en arrière on a également un angle entre le rectum et l'anus ici. Donc tout ça ça va permettre d'éviter que la gravité au fur et à mesure de la journée au fur et à mesure de nos activités au fur et à mesure de notre vie fasse que les choses descendent vers le bas. Une autre chose qu'on voit aussi sur cette image qui est intéressante c'est l'empilement des organes. On est vraiment bien fait. Là il y a le rectum qui est empilé sur l'utérus qui est empilé sur la vessie. Et donc on comprend bien que si on a une constipation des selles dures qui sont accumulées ici au niveau du rectum ça va retentir sur l'utérus qui va retentir sur la vessie. Donc on peut avoir des fuites urinaires quand on est constipé. C'est pour ça qu'en pellivipérinéologie c'est extrêmement important de ne pas dire tu as des problèmes urinaires madame on va traiter ton problème urinaire. Non, la pellivipérinéologie c'est un ensemble et les uns peuvent retentir sur les autres. Et d'ailleurs en pratique de gynécologie les femmes qui ont des fibromes c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente c'est des tumeurs musculaires bénignes qui font que l'utérus augmente de taille et devient lourd et ça peut appuyer sur la vessie et provoquer des fuites urinaires. Et donc de plus en plus quand une femme vient avec un énorme utérus et des fuites urinaires on va se poser la question de savoir s'il ne faut pas enlever l'utérus pour traiter les fuites urinaires. Ça, ça nous arrive de plus en plus. Donc c'est la cour de récré tout le monde va interagir les uns avec les autres et donc quand on prend en charge une femme en pellivipérinéologie il faut prendre en charge toute la cour de récréation. Donc ici c'est la même vidéo qui va vous montrer en fait ce qui se passe à l'intérieur du ventre quand on fait une contraction périnéale. Quand on fait la contraction périnéale qu'est-ce qui va se passer ? Les angles qu'on a vu tout à l'heure ils vont s'accentuer et les organes vont monter vers le haut et être plaqués vers le pubis. Donc ça depuis la jeunesse on a introduit dans son quotidien on a introduit dans son activité sportive la contraction périnéale régulièrement dans son quotidien tous les jours vraiment tous les jours et bien on va empêcher l'effet de la gravité du quotidien. On a un grand ligament en fait qui va du pubis jusqu'au sacrum qui est en bleu tout ça c'est le système ligamentaire qui va servir à maintenir les organes et c'est vrai qu'au cours de la vie d'une femme en particulier avec les accouchements avec les grossesses ce système ligamentaire peut être altéré par quoi on peut éventuellement compenser par son système musculaire donc si on a entraîné son système musculaire dans son activité sportive dans son quotidien son port de charge l'atout l'éternuement et bien ça permettra de compenser des événements de vie comme la grossesse ou comme l'accouchement une autre chose qui est intéressante aussi c'est que quand on contracte le périnée on voit le petit os coccyx ici qui va bouger vous avez vu c'est parce que voilà tout est relié ensemble et ça va se fixer ici et donc des femmes qui ont des fractures du coccyx par exemple par des chutes ou à l'accouchement par exemple elles vont pouvoir déclencher parfois une hypertonie au niveau de leur périnée et donc avoir des symptômes périnéogénants invalidants juste parce que le déclencheur a été la fracture du coccyx donc ça va être de traiter d'abord l'élément déclencheur la douleur du coccyx etc. et puis après redétendre en fait le périnée qui aura été en fait traumatisé par la douleur causée par la fracture ou la luxation du coccyx maintenant on va essayer de voir une vue un petit peu plus chirurgicale quand vous êtes chirurgien vous allez avoir cette vue comme ça à l'intérieur et on va retrouver tous les faisceaux qui vont entre eux se croiser et surtout on a donc des faisceaux musculaires qui sont un petit peu en lasso donc on a celui-ci qu'on appelle le pubo vaginal celui-ci le pubo périnéal le pubo anal et le pubo rectal et donc le clitoris serait ici le méa urinaire ici le vagin ici et l'anus est ici donc on comprend bien que tout le fond est obturé par ces muscles rouges ces muscles qui occupent la totalité du fond du bassin lorsque cette dame on va la mettre debout et bien en fait on s'aperçoit que tous ces muscles du plancher pelvien vu de dos ça ressemble à un entonnoir et la partie la plus basse du périnée on le retrouve c'est l'anus donc ça nous paraît logique de travailler les muscles du plancher pelvien en cherchant à remonter parce que cette masse musculaire va vers le haut plutôt que de chercher à serrer on va être beaucoup moins efficace si on reste au rez-de-chaussée avec un risque de passer légèrement au sous-sol plutôt que de chercher à monter dans les étages et cette dame quand on la tourne à 90 degrés et qu'on va regarder de profil on n'a plus du tout le lenteau noir vu de derrière mais on a cette espèce de hamac et on retrouve nos faisceaux pubo vaginal pubo périnéal pubo anal pubo rectal l'anus la filière digestive puis la filière génitale avec les ovaires trompes utérus vagin et la filière urinaire avec la vessie et on comprend bien le système d'empilement qu'a expliqué Anne-Cécile tout à l'heure au mois de décembre j'ai terminé les séances avec une jeune fille de 12 ans qui venait pour des fuites urinaires à l'équitation à la danse quand elle tousse quand elle saute tout le monde était passé à côté de l'information la plus importante elle allait à la selle une fois par semaine donc elle avait une accumulation de sel qui écrasait l'utérus qui écrasait la vessie comme l'a expliqué Anne-Cécile on a donc commencé par traiter la cause sa constipation en résolvant la constipation au début elle a compris avec le schéma mais elle me dit mais en fait en moins de 10 jours j'avais plus de fuite urinaire on n'avait pas donné le médicament on n'avait pas commencé la musculation on avait juste compris que le périné est une cour de récréation dans cette cour de récréation il y a la classe urinaire il y a la classe génitale il y a la classe digestive et il faut que tout le monde s'entende et donc le gros bras de la cour de récré là il embêtait tout le monde une fois qu'on a résolu cette problématique mais elle était épatée de ça j'ai dit mais maintenant tu as la chance d'avoir compris ça à 12 ans tout le restant de ta vie tu fais tout pour ne pas être constipé vu de l'extérieur on a longtemps pensé que finalement les muscles du planchipel c'est assez sportif ce n'est pas rond comme un ballon de foot ce n'est pas ovale comme un ballon de rugby non plus ce n'est pas losange comme on a longtemps pensé en faisant de l'anatomie palpatoire et en allant rechercher où sont ces repères osseux et bien finalement ça va plutôt ressembler à une selle de vélo on ne s'en sort pas du sport on y est si on rajoute l'organe peau et bien voilà on va rechercher les histions les deux petits os où vous êtes assis tout à l'heure on repère où se trouve le coccyx à l'arrière la branche ischio-pubienne droite la branche ischio-pubienne gauche on a cette selle de vélo donc on est assis sur notre selle de vélo donc ça c'est effectivement ce qu'on explique à nos patientes du coup quand elles viennent en consultation puisque évidemment la plainte principale c'est des problèmes urinaires donc on leur dit que l'hydratation c'est environ 2 litres par jour tous apports confondus le nombre de mixtions il faut qu'il soit situé entre 5 et 7 par jour avec des volumes urinés puisqu'on ne sait pas bien quel est la standard elle nous demande c'est quoi il y a un volume normal de vessie il faut qu'elles urinent grosso modo entre 300 et 500 ml par mixtion donc on a dit tous apports confondus donc comme je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est attention aux apports cachés les femmes les personnes qui prennent beaucoup de légumes beaucoup de fruits etc. ils peuvent avoir jusqu'à 500, 600, 700 ml d'apport et donc la seule façon de savoir quels sont les apports qu'on a eu sur les 24 heures en fonction de l'activité qu'on a eu l'activité physique la transpiration et bien ça va être encore une fois de mesurer ce qu'elles ont fait pipi sur les 24 heures puisque l'objectif en fait c'est d'avoir 2 litres d'uriné par 24 heures quels que soient les apports par exemple quelqu'un qui boit 3 ou 4 litres mais qui fait pipi 2 litres ça veut dire qu'il a transpiré le reste finalement et donc il a fait pipi 2 litres ok ça me va donc il faut vraiment faire le rapport entre ce qu'on boit et ce qu'on a comme apport et ce qu'on fait pipi parce que vraiment ces apports cachés et à la soupe le soir c'est souvent des saladiers de soupe ou alors le matin c'est je bois 2 bols de thé donc je bois 1 litre de thé donc il faut moi je dis à mes patientes du coup c'est intéressant de mesurer vos contenants votre bol comme ci votre bol comme ça il fait ci, ça et ça et comme ça elles sauront à peu près quels sont les apports qu'elles auront eu dans la journée et donc sur le calendrier émissionnel de cette patiente de Véronique qui était en consultation en postpartum après son deuxième accouchement donc vous remarquez c'est l'été elle boit aux 3 pôles d'apport de repas de la journée au petit déjeuner au déjeuner au dîner à peu près 300 000 litres voilà et puis entre son petit déjeuner et son déjeuner le matin 500 000 litres et l'après-midi 500 000 litres donc évidemment ce sera à moduler en fonction de son activité physique sa transpiration l'été ou pas l'été mais globalement ce qu'on explique à nos patientes c'est ça de boire régulièrement et de boire par petites gorgées ça sert à rien de boire un lit d'eau après l'effort parce que là la vessie elle ne va pas du tout aimer ce qui est important c'est la régularité parce que nos femmes elles disent oui mais moi comme elles disaient d'un coup j'ai une petite envie et un pipi comme ça et puis des fois une grosse envie et un pipi comme ça ce qui est important c'est la régularité dans les mixtions cette dame là par exemple elle fait pipi toutes les 3 heures avec des volumes urinés qui sont cohérents autour de 300 et 450 donc pour uriner régulièrement avoir une vessie qui reste tranquille qui fonctionne normalement il faut boire régulièrement par petites gorgées donc toujours avoir sa petite bouteille et boire par toutes petites gorgées dans la matinée et dans l'après-midi ça c'est vraiment important et ce qu'on explique au quotidien à nos patients pour faire pipi normalement il faut qu'il y ait un environnement bienveillant il faut que tous les muscles qui s'accrochent sur le bassin soient parfaitement détendus et il va falloir vous lever très tôt pour essayer de m'expliquer comment vos quadriceps peuvent être détendus quand vous faites pipi comme ça c'est juste pas possible donc il faut être parfaitement détendu parce que des quadriceps qui ne sont pas détendus c'est-à-dire quand on fait pipi on squat parce qu'il y a des femmes quand même qui disent je gagne du temps sur mes squats je fais pipi comme ça non non on ne fait pas pipi comme ça on s'assoit si les muscles des cuisses ne sont pas détendus le périnée ne sera donc pas détendu le sphincter urinaire le petit joint d'étanchéité tout à l'heure ne sera pas détendu et donc vous serez obligés de pousser et en poussant vous abîmez le joint d'étanchéité qui vous sert à être continente plus tard il faut absolument s'asseoir et être détendu quand on fait pipi pour la plupart des gens les toilettes c'est sale et dangereux c'est le lieu de toutes les orgies bactériennes une sorte de zone sinistrée occupée par des germes ravagés qui proviennent de fesses d'inconnus forcément plus sales que nous ils pensent donc que si leur peau entre en contact avec la lunette une horde de microbes tels des zombies affamés vont littéralement les attaquer pour éviter ça 85% des femmes pratiqueraient la mixtion en vol stationnaire bref chacun a sa technique pour éviter le contact or il faut relativiser les spécialistes disent souvent que si des extraterrestres jugeaient nos ustensiles en fonction de leur niveau d'hygiène ils se planteraient grave d'après mon bactérimètre je dirais que c'est ici que les humains font leur vaisselle toutes ces choses doivent être des déchets ouh là là et là je crois avoir trouvé l'endroit où ils font leurs besoins berg eh oui les filles pendant que vous faites de la voltige au-dessus de WC régulièrement nettoyé à l'eau de javel des résidus de chasse d'eau vont tomber sur votre sac qui lui repose sur un sol souvent sale ensuite vous allez le prendre à pleine main ce sac puis vous vous toucherez immanquablement le visage chose qu'on fait tous environ 5 fois par minute ce qui est beaucoup plus risqué que de poser ses fesses directement sur une lunette de WC le temps que de bloquer la file des toilettes avec des fausses lubies nettoyez bien votre clavier et tapez tumorale moins bête sur arty.tv Alors quand on voit nos patients donc on l'a compris en pelvipérénéologie la question de la constipation des selles etc de l'évacuation des selles c'est vraiment important moi j'aime bien leur dire madame est-ce que vous êtes constipée pour juste comme ça savoir un petit peu donc madame êtes-vous de constipée non je ne suis pas constipée je vais à la selle tous les jours non mais en fait ça je m'en fiche si vous y allez tous les deux jours ou tous les trois jours est-ce que c'est difficile à évacuer est-ce que vos selles sont dures est-ce que vous avez des sensations de blocage d'obstruction à nos érectales est-ce que vous mettez plus de 5 minutes pour évacuer les selles alors si vous mettez une demi-heure mais que vous jouez à Candy Crush ou à autre chose c'est bon mais par contre est-ce que c'est difficile d'évacuer les selles est-ce que vous avez la sensation qu'il vous en reste une fois que vous avez évacué les selles est-ce que vous êtes obligé de faire des manœuvres manuelles pour évacuer et parlant de ça moi j'avais une patiente très propre sur elle une coiffeuse qui disait mais moi il faut absolument que j'aille aux toilettes avant d'aller me doucher puis avant d'aller au travail sinon je me sens sale elle se mettait les doigts dans l'anus pour aller s'évacuer les selles c'est extrêmement fréquent ce genre de comportement et du coup elle se bousille son sphincter anal et elle plus tard elle aura de l'incontinence anal c'est évident et c'est dur on rame avec ce genre de patiente de dire mais non mais vous avez la sensation vous vous asseyez ça vient pas ça vient pas il faut rester quelques minutes on ira plus tard c'est pas grave il faut s'écouter c'est facile en fait de dire je m'assoie je pousse un peu je vois non on pousse vraiment facilement il faut vraiment faire attention de ne pas pousser pour aller à la selle parce que c'est extrêmement délétère pour les muscles du plancher pelvien donc ici c'est une petite vidéo que vous connaissez peut-être qui est sur Youtube qui montre justement ce qui se passe quand on utilise le marche-pied donc la petite licorne quand elle est assise à 90 degrés comme ça sur son toilette et bien on a son muscle puborectal comme ça qui est tendu et donc qui fait un angle entre le rectum et l'anus et donc cet angle ça empêche l'aisselle de passer en tout cas ça le rend plus difficile si on utilise un marche-pied et qu'on a le genou juste au-dessus de la hanche et bien ça va détendre ce muscle puborectal et donc il va y avoir un alignement entre le rectum et l'anus et donc la selle va passer plus facilement ça c'est un truc d'éducation il faut éduquer les enfants dès le plus jeune âge parce que oui j'ai pas de problème j'en ai pas besoin non non il faut le faire systématiquement moi mes enfants ils le font je leur dis ils sont pas très âgés mais est-ce que tu es allé aux toilettes avec ton marche-pied comme ça je me dis c'est de l'éducation tu y es allé tu y es allé au bout d'un moment ça finira par rentrer et j'espère que quand ils auront sur leur petite copine plus tard ils diront mais il est où ton marche-pied c'est vraiment quelque chose de très très important les marches-pieds ça coûte pas cher chez Ikea on en a dans chacun de ses toilettes et on peut le rendre très design moi j'ai une patiente une fois qui m'a dit je suis trop contente docteur j'ai fait un super cadeau à mon super copain je lui ai acheté un marche-pied customisé c'était trop bien donc vraiment je me demande si on va pas lancer une entreprise d'ailleurs de marche-pied customisé avec des hauteurs différentes en fonction des jambes parce qu'il ne faut pas non plus être trop mal à l'aise moi mon père qui est un peu âgé il m'a dit mais moi c'est trop haut etc voilà il faut juste avoir la jambe un petit peu surélevée avec le genou au-dessus de la hanche alors l'idéal évidemment c'est d'être comme ça mais ça peut gêner certaines personnes plus âgées voilà un petit peu comme ça ça détend vraiment l'émus du plancher pelvien en particulier le faisceau puborectal et ça permet d'aller à la selle plus facilement la bienveillance périnéale vous l'aurez compris c'est vraiment la constipation vraiment y faire attention le dépister aussi chez ses sportives ou chez ses patientes ou chez ses enfants parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont constipés aussi c'est l'hydratation suffisante puisque si on n'est pas suffisamment hydraté la selle quand elle va voyager et qu'elle va aller jusqu'en bas elle va se déshydrater elle va être plus dure et donc plus difficile à évacuer c'est l'alimentation équilibrée avec des fibres à chaque repas alors les fibres c'est pas juste les haricots verts c'est aussi les fruits et légumes les céréales le pain complet etc pour pouvoir en manger comme ça à chaque repas c'est comme elle l'a dit la mastication 15 bouchées 30 bouchées c'est long 15 mastications c'est long il faut vraiment prendre le temps et c'est vrai que dans notre société on ne prend plus beaucoup le temps de mastiquer mais en fait c'est un élément extrêmement important pour avoir des selles qui soient moins dures à la fin c'est l'installation correcte aux toilettes donc assise avec le marche assis ou assise avec le marche pied c'est le mode de défication avec la respiration on ne pousse pas on accompagne mon père il m'a dit ah ouais c'est vachement mieux maintenant que je respire et tout ça ben oui oui puis surtout ça t'oblige à prendre le temps du coup quand on respire en fait et quand on fait des mouvements de respiration on accompagne finalement le péristaltisme et donc ça sort plus facilement c'est donc enfin c'est tout ça pour un passage en douceur et nous en pèlerinéologie ben s'il y a besoin si toutes ces règles d'hygiéno-dététique ne sont pas suffisantes c'est l'activité sportive évidemment pendant le Covid il y a plein de femmes qui nous ont dit ouais moi je suis plus constipée ben oui vous bougez moins ah oui c'est vrai et on n'hésite pas nous et Antoine encore plus je pense les traitements pharmacologiques les laxatifs c'est vraiment important de leur dire vous n'allez pas c'est plus délétère d'avoir des selles dures d'être constipée ou enfin voilà d'avoir des selles dures des difficultés à évacuer les selles plutôt que de prendre un traitement laxatif c'est pas forcément tous les jours il y a des femmes qui disent moi j'en prends tous les jours j'ai la diarrhée j'ai mal au ventre ça peut être un jour sur deux ça peut être deux fois par semaine le tout est temps de le prendre régulièrement pendant un certain temps pour amorcer l'amélioration et la bienveillance périnéale le clitoris est semblable au pénis avec des corps caverneux et des bulbes vestibulaires vous voyez c'est grand ça prend de la place au sein du périnée là on se rend encore plus compte de son ampleur et comme je disais tout à l'heure en fait il entoure le vagin donc il n'y a pas de clitoridienne ou de vaginale on est toutes clitoridienne c'est lors de la pénétration vaginale il y a stimulation du clitoris puisque le clitoris entoure le vagin donc il n'y a pas de femme vaginale on est toutes clitoridienne vraiment ça c'est important à savoir et puis ce clitoris dont on voit que le gland qui est là comme le gland on a un gland aussi donc du clitoris on voit que cette petite partie qui mesure quelques centimètres alors que le clitoris 10 cm et donc ce clitoris il est recouvert par des muscles il est complètement intégré au sein du périnée sur cette diapo aussi je le dis souvent enfin on le dit souvent aux petites jeunes le méa urinaire qui est là est très très proche du vagin donc pour les femmes qui ont des infections urinaires à répétition après les rapports c'est facile on a le rapport il y a les petits germes qui vont là si on ne va pas aux toilettes les petits germes ils peuvent remonter dans le méa urinaire et donc faire une infection urinaire donc là on leur conseille c'est peut-être un des seuls moments où on conseille d'aller un peu systématiquement finalement faire pipi c'est après le rapport alors l'utérus aussi l'utérus on se le représente vers l'avant comme on l'a vu depuis le début l'utérus antéversé comme ici mais l'utérus peut aussi être rétroversé c'est pas une anomalie c'est comme ça c'est anatomique et donc on peut avoir des sensations différentes au moment des règles l'utérus peut aussi être d'un côté ou de l'autre à gauche ou à droite et quand on dit j'ai mes règles j'ai mal aux ovaires non c'est parce que juste l'utérus il est plus d'un côté que de l'autre et donc c'est l'utérus qui fait mal quand il se contracte quand on a les règles et donc quand on voit ça et surtout pour les petites jeunes finalement c'est important de leur dire que vous ne pourrez pas peut-être en fonction de votre anatomie avoir des rapports comme ce que vous voyez à la télé ou comme ce que votre copine elle fait en fonction de son anatomie l'utérus plus comme ci comme ça d'un côté ou de l'autre et bien on peut avoir des positions qui sont possibles ou des positions qui sont gênantes ou douloureuses l'utérus finalement c'est une marionnette qui est tenue par des ligaments et qui peut bouger et en fonction des femmes être plus ou moins certaines positions ressenties comme plus ou moins douloureuses au moment du rapport Pour conclure, on voulait résumer les facteurs qui ont un impact sur le périnée donc il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables sur lesquels c'est difficile de faire quelque chose et encore que la grossesse si on ne prend pas trop de poids éventuellement mais il y a des facteurs non modifiables et des facteurs modifiables donc l'âge la ménopause la ménopause ça fragilise les tissus ça les rend plus rigides la carence en oestrogène altère vraiment la qualité des tissus les accouchements par voie basse peuvent favoriser quand même les troubles périnéologiques je n'ai pas dit que la césarienne était protectrice j'ai dit que l'accouchement peut avoir un effet quand même sur le périnée la grossesse évidemment avec les variations de poids les variations hormonales aussi pendant la grossesse et c'est un facteur extrêmement important de risque à plus long terme quand on a des fuites pendant la grossesse les facteurs génétiques il y a certaines fratrilles certaines maladies qui favorisent les fuites urinaires et puis il y a les facteurs modifiables donc l'obésité les variations de poids on sait que les femmes qui prennent beaucoup de poids on voit apparaître des fuites urinaires et alors que la perte massive de poids après chirurgie bariatrique permet d'améliorer les fuites urinaires on a dit et on le redit et on le re-redit le comportement aux toilettes la mixtion la défecation donc même les sportifs il faut leur demander comment vous allez à la selle comment vous faites pipi juste ça c'est les aider à préserver leur périnée la statique globale du dos et puis en dehors de l'activité sportive c'est les activités du quotidien qui sont le diable se cache dans le quotidien c'est ça en fait c'est leur dire aussi dans votre quotidien il faut que vous entraîniez votre périnée pour qu'au moment de votre activité sportive il soit fonctionnel et qu'il soit capable de réagir à la chute à l'impact etc vraiment ça c'est important puis il y a aussi des professions ou alors les femmes qui ont de la mucoviscidose des toux chroniques etc leur apprendre à intégrer le périnée pour éviter des fuites urinaires donc on espère que ces sessions d'éducation ont permis de localiser mieux de comprendre mieux le périnée finalement c'est pas si compliqué que ça on pense que c'est extrêmement important d'utiliser des supports visuels comme ça de 3D pour vraiment aider à comprendre et franchement la plupart des gens qui ont cette session il y en a peu qui nous disent j'ai pas compris vraiment on veut vraiment simplifier l'information au maximum donc éviter l'apnée et ça vous l'avez bien compris utiliser les muscles du plancher pelvien pendant son effort mais aussi dans son quotidien vérifier les bonnes habitudes de vie des sportives ou des femmes en général et j'espère que ça permettra aux gens qui sont ici à diffuser à la famille les parents les enfants vraiment toutes ces choses simples qu'on peut donner facilement à son entourage parce que voilà le mot de la fin c'est quoi le plancher pelvien l'intégrer dans son quotidien c'est le préserver c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé et ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé